Imaginez un monde où les règles du jeu économique sont redéfinies. Un monde où le dollar américain, pilier traditionnel des échanges internationaux, n'est plus l'unique arbitre de la puissance économique. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans l'arène complexe et dynamique de la dédollarisation. C'est un récit captivant de la montée en puissance d'autres monnaies, des crypto-monnaies révolutionnaires et de l'émergence des systèmes financiers alternatifs qui remettent en question l'hégémonie longtemps incontestée du dollar. Cette histoire commence avec le privilège exorbitant accordé au dollar américain après la seconde guerre mondiale. Un privilège qui a façonné des décennies de politiques économiques et financières. Mais les fondements de ce système sont désormais ébranlés. Des nations aux quatre coins du globe, l'as des fluctuations économiques et des politiques monétaires imposées par les Etats-Unis, cherchent à reprendre le contrôle de leur destin financier. Nous examinerons les forces motrices derrière cette poussée vers la dédollarisation. Est-ce une réaction aux sanctions économiques, une conséquence de l'évolution des alliances géopolitiques ou simplement une aspiration à une autonomie économique plus grande ? Nous explorerons comment des pays comme la Chine et la Russie, ainsi que des blocs économiques tels que les BRICS, défient ouvertement la prédominance du dollar en mettant en place leur propre système de paiement et en encourageant l'usage de leur monnaie dans le commerce international. Mais quelle est l'ampleur de cette transformation ? Peut-elle vraiment modifier l'équilibre du pouvoir monétaire mondial ? Ou s'agit-il simplement d'une fluctuation temporaire dans le vaste océan de la finance globale ? Et quels rôles les technologies émergentes comme les crypto-monnaies et les monnaies numériques des banques centrales joueront-elles dans ce nouveau paysage ? Dans notre analyse, nous allons démystifier certaines idées couramment répandues, examiner en détail les développements actuels et mettre en lumière les initiatives qui remettent en cause la suprématie du dollar. L'histoire du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est à la fois fascinante et complexe. Pour comprendre l'actuelle dynamique de dédollarisation, il est essentiel de remonter à l'origine de cette domination monétaire. Le terme « privilège exorbitant » a été popularisé par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 1960. En tant que ministre des Finances français, Giscard d'Estaing critiquait la capacité des États-Unis à financer leur déficit en émettant davantage de dollars, une monnaie acceptée globalement. Cette critique s'inscrivait dans un contexte de mécontentement croissant en Europe concernant l'après-guerre et le système de Bretton Woods. Sous Bretton Woods, le dollar était lié à l'or et les autres monnaies fixées au dollar. Cette structure offrait aux Etats-Unis une flexibilité économique considérable, leur permettant d'imprimer plus de monnaies sans les contraintes directes imposées aux autres pays. Dans son ouvrage « Un privilège exorbitant, le déclin du dollar et l'avenir du système monétaire international », Barry et Shane Green examinent cette période et au-delà. Ils retracent l'évolution du dollar depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, mettant en évidence son rôle en tant que monnaie de réserve mondiale et soulignant à la fois ses avantages et les défis inhérents à cette position. Et Shane Green décrit comment le dollar, malgré plusieurs crises économiques, a maintenu sa position prédominante. Il souligne également que cette position n'est pas immuable, en mettant en perspective les changements économiques et géopolitiques actuels qui pourraient affecter le statut du dollar. Le livre offre une perspective équilibrée sur le passé, le présent et l'avenir potentiel du dollar, le plaçant dans le contexte de l'économie mondiale actuelle, où la dédollarisation devient une question de plus en plus pertinente. Le concept du privilège exorbitant du dollar s'appuie sur plusieurs éléments clés qui ont cimenté son rôle central dans l'économie mondiale. D'abord, le dollar américain est largement détenu par les banques centrales du monde entier, reflétant sa position de confiance et de fiabilité. Cette accumulation massive à l'étranger rend le dollar couramment utilisé dans les échanges internationaux, augmentant sa liquidité et sa disponibilité sur le marché mondial. En tant que monnaie de réserve principale, il facilite les transactions internationales, rendant les échanges commerciaux et financiers plus fluides et prévisibles. Ensuite, le dollar est souvent utilisé comme monnaie de facturation dans le commerce international, notamment pour les matières premières comme le pétrole, ce qui renforce sa demande. Les entreprises et les pays doivent détenir des dollars pour participer au commerce mondial, et la fixation des prix des matières premières en dollars standardise les échanges et réduit les risques de fluctuation des taux de change. De plus, les obligations du trésor américain, libelés en dollars, sont considérées parmi les investissements les plus sûrs au monde, grâce à la solidité perçue de l'économie américaine et de son gouvernement. Cette perception de sécurité stimule la demande pour le dollar, renforçant sa stabilité et sa force sur les marchés financiers mondiaux. Le dollar est également vu comme une monnaie refuge en période d'instabilité économique ou politique, augmentant sa demande lors de crises. Sa large acceptation et sa liquidité en font une option privilégiée pour les investisseurs et les gouvernements cherchant à sécuriser leurs avoirs. Enfin, l'impact des politiques monétaires de la réserve fédérale américaine sur les marchés financiers mondiaux est non négligeable. Les ajustements des taux d'intérêt et les politiques de quantitative easing, peuvent influencer le cours du dollar, avec des répercussions importantes sur le commerce international, les investissements et les économies du monde entier. Comprendre cette histoire nous aide à saisir pourquoi le privilège exorbitant du dollar est aujourd'hui remis en question et pourquoi de nombreuses nations cherchent à se libérer de son emprise. Nous assistons actuellement à un mouvement mondial vers la réduction de la dépendance au dollar, motivé par divers facteurs économiques, politiques et technologiques. Les pays diversifient leurs réserves pour se prémunir contre les fluctuations du dollar américain, une stratégie cruciale pour stabiliser l'économie locale en cas de dépréciation du dollar ou de changement dans la politique monétaire américaine. Cette diversification vise également à maximiser les rendements sur les investissements en devise étrangère. L'émergence des économies en développement entraîne une remise en question du rôle prédominant du dollar dans le commerce international. L'augmentation de leur poids économique global incite à une réévaluation des monnaies utilisées dans les transactions commerciales. Cette évolution souligne les inconvénients liés à une dépendance excessive au dollar, particulièrement en ce qui concerne les coûts élevés des transactions et la vulnérabilité aux fluctuations imprévisibles des taux de change. En réponse, l'intérêt croissant pour l'utilisation de monnaie locale dans le commerce international reflète une tendance vers une plus grande indépendance financière. Les pays aspirent à exercer davantage de contrôle sur leur économie, cherchant à se libérer des conséquences des politiques monétaires dictées par des forces économiques externes. L'accumulation de grandes quantités de dollars dans les réserves nationales peut mener à des déséquilibres économiques. Une telle concentration en dollars expose les pays à des risques d'inflation, surtout si la valeur du dollar fluctue de manière significative. De plus, cette dépendance aux réserves en dollars lie étroitement les économies nationales à la santé économique et aux politiques des États-Unis, ce qui peut limiter leur autonomie économique. Ces enjeux sont parmi les facteurs clés qui suscitent un questionnement sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale et alimentent le débat sur la nécessité de diversifier les réserves monétaires. En parallèle, les facteurs politiques et stratégiques jouent un rôle crucial dans le mouvement de dédollarisation. La nécessité d'échapper aux sanctions économiques imposées par les États-Unis motive de nombreux pays à envisager des stratégies financières plus indépendantes. Cette quête d'autonomie économique va au-delà de la simple recherche d'alternatives au dollar. Elle incarne un désir de contrôle accru sur leur propre politique économique et une réduction de vulnérabilité face aux décisions politiques étrangères. La montée en puissance de blocs économiques comme les BRICS et l'évolution des tensions géopolitiques ont également une incidence sur le paysage monétaire mondial. Ces changements encouragent l'utilisation de monnaies alternatives, non seulement pour diversifier les réserves monétaires, mais aussi pour renforcer les liens économiques régionaux et réduire la dépendance à une monnaie dominée par un autre État. L'impact des nouvelles technologies, en particulier l'émergence des crypto-monnaies, représente une autre dimension significative de la dédollarisation. Offrant des alternatives décentralisées au système monétaire traditionnel, ces technologies permettent des transactions internationales plus rapides, moins coûteuses et plus sécurisées. Cette évolution témoigne d'un intérêt croissant pour des moyens de paiement indépendants des grandes monnaies et des systèmes bancaires centralisés. De même, le développement des monnaies numériques de banque centrale, les MDBC, est un pas en avant important. En proposant des versions numériques des monnaies nationales, ces innovations visent à moderniser les systèmes de paiement tout en conservant la sécurité et la régulation caractéristiques des devises traditionnelles. Les MDBC représentent ainsi un effort pour intégrer les avantages de la technologie numérique au sein des systèmes financiers établis, contribuant à une diversification plus large des options monétaires et réduisant l'influence du dollar dans les échanges économiques et financiers internationaux. Ces divers facteurs, qu'ils soient politiques, économiques ou technologiques, forment le fondement des raisons qui poussent à la dédolarisation. Examinons maintenant comment ces raisons théoriques de la dédolarisation se traduisent en initiatives concrètes. Ces dernières, en émergence ou déjà en cours d'application, sont en train de redéfinir le paysage des échanges économiques et financiers à l'échelle internationale, marquant potentiellement le début d'une nouvelle ère dans le système financier mondial. À travers le monde, de nombreux pays cherchent activement à réduire leur dépendance au dollar. En réponse à cette tendance, plusieurs initiatives significatives ont vu le jour, entraînant des changements notables dans les mécanismes financiers internationaux. Un développement marquant dans cette diversification est l'émergence de systèmes de paiement alternatifs tels que le SPFS russe et le CIPS chinois. Le SPFS offre une solution de paiement sécurisée, réduisant la dépendance au réseau SWIFT et la vulnérabilité aux sanctions internationales. Cette initiative souligne l'importance de l'autonomie financière dans le contexte géopolitique actuelle. De son côté, le CIPS, initié par la Chine, se concentre sur l'internationalisation du yuan, ou remibi, offrant ainsi une alternative efficace au dollar pour les échanges commerciaux. Parallèlement, les accords de swap de devises constituent un autre aspect crucial des initiatives de dédollarisation. Ces arrangements entre pays permettent des échanges de montants équivalents de leur monnaie, facilitant ainsi le commerce bilatéral. De tels accords renforcent les liens économiques et minimisent les risques de change. Des exemples notables incluent l'accord entre la Chine et le Brésil en 2013 pour des transactions en yuan et en réel, et l'accord Sino-Russe de 2014 favorisant l'usage du yuan et du rouble. Ces accords illustrent la volonté croissante des pays d'établir des relations économiques plus indépendantes et stables, loin de la prédominance du dollar. En outre, l'utilisation de monnaie locale dans le commerce international présente plusieurs avantages, comme la réduction des coûts de transaction et l'accroissement de la stabilité économique. De nombreux pays et régions, y compris ceux de la Céane, et participants à l'initiative « La ceinture et la route de la Chine », adoptent des politiques encourageant les échanges en monnaie locale. Cela contribue à renforcer les relations économiques régionales et à créer un environnement commercial plus intégré et résistant aux fluctuations des devises majeures comme le dollar. Dans le même esprit de diversification et d'innovation financière, l'adoption croissante des crypto-monnaies et des monnaies numériques de banque centrale marque une autre étape significative dans la réduction de la dépendance au dollar. Les crypto-monnaies permettent de réaliser des transactions transfrontalières rapides et économiques, indépendamment des systèmes bancaires traditionnels, et gagnent en légitimité en tant que moyen de paiement reconnu par les gouvernements et les entreprises. D'autre part, les MDBC représentent une initiative des gouvernements pour moderniser leur monnaie nationale par la numérisation, visant à améliorer l'efficacité des systèmes de paiement et à renforcer la souveraineté monétaire. Des pays comme la Chine, avec son projet de yuan numérique, sont à l'avant-garde de l'expérimentation et de la mise en œuvre de ces monnaies numériques, cherchant à faciliter les transactions internes et transfrontalières, tout en minimisant leur dépendance aux mécanismes de paiement contrôlés par le dollar. Ces diverses initiatives, allant de l'établissement de systèmes de paiement alternatif à l'adoption des crypto-monnaies et des MDBC, signalent une transformation significative dans la dynamique financière internationale. Alors que nous observons ces changements majeurs dans le paysage financier mondial, nous sommes témoins de l'émergence d'un nouvel ordre économique. La dédollarisation, plus qu'une simple réaction aux politiques monétaires ou économiques, devient un mouvement global révélateur des dynamiques changeantes de pouvoir et d'influence à l'échelle mondiale. A mesure que de nouvelles monnaies gagnent en influence et que les technologies numériques offrent des alternatives innovantes, nous devons nous demander, sommes-nous à l'aube d'une ère où la diversité monétaire sera la nouvelle norme ? Comment ces transformations affecteront-elles l'équilibre économique et géopolitique dans les années à venir ? Et surtout, quelle sera la place du dollar dans ce futur qui se redessine sous nos yeux ? Ces questions, cruciales pour comprendre les enjeux économiques de demain, appellent une réflexion continue et ouvrent la voie à de nouvelles explorations dans le domaine de la finance mondiale. Sous-titrage ST' 501